François Lelord, le voyage d'acteur ou la recherche du bonheur. François Lelord, le voyage d'acteur ou la recherche du bonheur. Il avait même une petite moustache qu'il tortillait quand il réfléchissait très fort. Son cabinet aussi ressemblait à celui d'un vrai psychiatre. Il y avait un divan à l'air ancien, un cadeau de sa maman quand il s'était installé, des reproductions de statuettes égyptiennes ou hindous, ou une grande bibliothèque pleine de livres compliqués à lire. Et certains tellement compliqués qu'il ne les avait d'ailleurs même pas lus. Beaucoup de gens voulaient prendre des rendez-vous avec Hector. Pas simplement parce qu'il ressemblait à un vrai psychiatre, mais parce qu'il avait un secret que connaissent les bons docteurs et qu'on n'apprend pas à la faculté. Il s'intéressait vraiment aux gens. Quand les gens vont voir un psychiatre pour la première fois, ils sont souvent un peu gênés. Ils ont peur qu'il les prenne pour des fous, même s'ils savent qu'il a l'habitude. Ou alors, ils craignent que leur cas ne lui paraisse pas assez grave et qu'ils leur disent d'aller se faire voir ailleurs. Mais comme ils ont pris rendez-vous et qu'ils sont venus, ils se décident à raconter leur petite manie bizarre, les trôles de pensées qui leur passent par la tête et qu'ils n'ont raconté à personne avant, mais qui leur font très mal, les grandes peurs ou les grosses tristesses qui les empêchent de vivre. Ils ont peur aussi de ne pas savoir bien raconter et d'être ennuyeux. Et parfois, il faut bien dire que le psychiatre a l'air ennuyé ou fatigué. Si on n'a pas l'habitude, on peut même se demander s'il a écouté quelque chose. Mais avec Hector, ce n'était presque jamais comme ça. Il regardait les gens quand ils racontaient leur histoire, il hauchait la tête pour les encourager, faisait ses petits « hummmmm » en tortillant sa moustache et parfois même il disait « Attendez, expliquez-moi, je n'ai pas bien compris. » Sauf les jours où il était très fatigué, les gens sentaient qu'Hector écoutait vraiment ce qu'il disait et même qu'il trouvait leur histoire intéressante. Alors les gens revenaient le voir, prenaient beaucoup de rendez-vous, donnaient son nom à des amis, en parlaient à leur médecin de famille qui envoyait d'autres clients à Hector. Et bientôt, Hector passa de longues journées à écouter les gens et commença à payer beaucoup d'impôts, même s'il ne faisait pas payer très cher la consultation. Sa maman lui disait toujours qu'il aurait dû demander davantage, mais ça le gênait. Pour ses consultations, il demandait moins d'argent que Mme Irina, par exemple, qui était une voyante assez célèbre. D'ailleurs, elle lui disait, « Docteur, vous devriez augmenter vos tarifs ? » « Tiens, on me l'a déjà dit, » répondait Hector. « Je veux parler comme une mère, docteur. Je vois ce qui serait bien pour vous. Justement, comment voyez-vous en ce moment ? » Il faut vous expliquer que Mme Irina était venue voir Hector parce qu'elle n'arrivait plus à voir l'avenir. Elle avait eu un grand chagrin à cause d'un monsieur qui était parti et depuis, elle ne voyait plus vraiment. Comme elle était maligne, elle arrivait quand même à raconter quelque chose d'intéressant à ses clients. Mais comme elle était un peu honnête aussi, ça l'ennuyait de ne plus voir comme avant. Alors Hector lui avait donné des pilules pour les gens qui sont trop tristes et commençait à revoir un peu. Hector ne savait pas trop qu'en pensait. Il avait du succès pas simplement parce qu'il savait écouter les gens. Il connaissait aussi les ficelles de son métier. D'abord, il savait répondre à une question par une question. Par exemple, quand quelqu'un lui demandait « Est-ce que vous croyez que je vais m'en sortir d'auteur ? » Et il répondait « Pour vous, qu'est-ce que ça voudrait dire en sortir ? » Du coup, ça forçait les gens à réfléchir à leur cas. Et comme ça, Hector les aidait à trouver des moyens de s'en sortir. Ensuite, il connaissait bien les médicaments. En psychiatrie, c'est assez simple parce qu'il n'y a que 4 grandes sortes de médicaments à prescrire. Les pilules à prendre quand on est trop triste. Les antidépresseurs. Et les pilules à prendre quand on a trop peur. Les anxiolytiques. Les pilules à prendre quand on a des pensées vraiment trop bizarres ou qu'on entend des voix. Les neuroleptiques. Et puis les pilules pour éviter les os et les bas trop haut ou trop bas. Les régulateurs de l'humour. Bon, c'est quand même un peu plus compliqué parce que pour chaque sorte de médicament, il y a au moins une dizaine de marques de pilules différentes avec des noms rigolos inventés exprès et le psychiatre doit trouver ceux qui vous conviennent le mieux. Les médicaments, c'est un peu comme les desserts. Tout le monde n'aime pas les mêmes. Enfin, quand les médicaments ne suffisaient pas ou tout simplement quand les gens n'en avaient pas besoin, Hector avait un autre moyen pour les aider. La psychothérapie. C'est un nom compliqué, mais ça veut dire simplement qu'on ait des gens en les écoutant et en leur parlant. Attention, pas comme on se parle tous les jours, mais en suivant une méthode spéciale. Comme pour les pilules, il y a différentes sortes de psychothérapie. Certaines inventées par des gens morts depuis longtemps. Hector avait appris une psychothérapie inventée par des gens encore vivants, mais assez âgés quand même. C'était une méthode où le psychiatre discute avec son patient, et ça aussi les gens aimaient bien, parce que parfois, ils avaient déjà rencontré des psychiatres qui ne leur parlaient presque pas, et ils n'étaient pas arrivés à s'y habituer. Avec Madame Irina, Hector n'avait pas trop essayé la psychothérapie. Parce que dès qu'il voulait lui poser une question, elle disait « Docteur, je sais déjà ce que vous allez me demander. » Le pire, c'est qu'elle n'avait souvent pas toujours raison. Donc, avec les ficelles du métier, les médicaments, la psychothérapie, et son secret de s'intéresser vraiment aux gens, Hector était un assez bon psychiatre, c'est-à-dire qu'il arrivait au même résultat qu'un bon médecin, comme un bon cardiologue par exemple. Certains de ses patients, il arrivait à les guérir complètement, et d'autres, à les maintenir en bonne santé à condition qu'ils continuent à prendre tous les jours leurs pilules et à venir parler avec lui de temps en temps. Enfin, pour certains, ils pouvaient juste les aider à supporter leur maladie en essayant qu'elle soit la moins grave possible. Et pourtant, Hector n'était pas content de lui. Il n'était pas content de lui parce qu'il voyait bien qu'il n'arrivait pas à rendre les gens heureux. Sous-titrage ST' 501